Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle épisode qui fit suite à la série que nous avions lancée initialement en leur cours en 2015, je crois que c'était même cet été de l'année 2015 où nous étions partis de Roland-Garros, de l'île de la Réunion, pour pouvoir aller à Saint-Pierre-Pierrefonds où nous avions déposé tout un groupe de touristes que nous devons amener à l'île Maurice et de là on va leur faire visiter un petit peu l'île pour pouvoir ensuite retourner à Roland-Garros pour qu'ils puissent reprendre par la suite un avion de ligne pour pouvoir retourner chez eux en Europe. Voilà un peu la petite aventure qu'on s'était préparé, donc une grosse bonne heure de vol, on sera en SAB 340, on va décoller de FMEP donc on a avant au 202 à 30 nautiques et on a une arrivée avec avant au 202 mais là pas devant du tout, enfin pas de vitesse mais au moins dans l'orientation on va dire autant avant nul. Non, attendez, je dis une bêtise, non je dis une bêtise, on a un vent variable de 3 nautiques pardon pour FMEP et nous avons un vent à 70 à 4 nautiques. Voilà donc un vent vraiment relativement faible mais bon on va devoir faire en sorte d'arriver sur la piste dans le bon sens du vent. Alors le gros problème c'est que je n'ai pas du tout comment vous expliquer, la carte de FMEP, ça ça va être très très problématique pour pouvoir et bien savoir sur 4 pistes on va atterrir puisque je n'ai pas les procédures star et comment on voit le plan de vol, vous voyez on a ici FMEP CID, Passard, DCT, FMEP. Ça veut dire qu'on va décoller de pierrefonds, suivre la procédure de départ pour prendre le point de passage Passard et c'est un direct vers FMEP. Pendant ce direct FMEP, entre ces deux choses là, il y a certainement une procédure d'approche que je n'ai pas sous la main et il va falloir se fier au GNS 530 avec les dernières informations, ERAC, du 1601, j'ai intégré à X-Plane en espérant que ça passe. Alors on va encore regarder le bulletin météo, donc ici on a très très peu de nuages avec des nuages un peu, comment dire, entrecoupés, Donc quelque chose d'assez classique, une météo assez vraiment calme avec une température de départ à 26 degrés, ça laisse vraiment rêveur et une température à l'arrivée de 28 degrés. Donc là aussi ça laisse encore rêveur étant donné que je suis de la région lilloise, on a des moins 3, moins 4 degrés et c'est vrai qu'on aimerait bien se retrouver dans ces destinations. Donc on a un QNH à 1011 et un QNH à 1012, donc ça va falloir qu'on les note, d'ailleurs je vais les noter tout de suite. Alors 1011 pour le départ et pour l'arrivée, 1012, voilà comme ça moi j'ai les informations météo sous la main. Donc on a avant variable, et bien écoutez on va pas trop s'embêter pour le départ, si on a avant variable et bien on va choisir un plan de départ qui est dans notre avantage, voilà on va partir d'ici de la piste 15, on va prendre le cap 149, à 21 nautiques du VOR PRF, et bien nous allons virer au cap 67 directement vers Passart, et puis après on initialera la procédure d'approche avec le GNS pour pouvoir atterrir sur l'île Maurice. Alors par contre il nous donne ici 247 degrés de GBY, alors j'ai pas la fréquence de GBY, on va regarder si on l'a ici. Donc hop, FMIP, je vais mettre World Low, ah, je sais que c'était quelque chose, voilà GBY, il est ici, donc c'est le 114, hop, moins 8 pour, voilà, si on marche plus, il peut plus le port, GB, voilà GBY, ouais, c'est le fort qui est ici, vous voyez, est vraiment loin. Le problème c'est que je n'ai pas la carte d'approche, alors attendez, est-ce que je pourrais avoir quelque chose là-dessus ? Ah, alors attendez, est-ce que je peux avoir des données dessus, FMIP ? Alors regardez, 126.20, 100 on va se le noter, de ATIS, saloperie de stylo. Alors ATIS c'est le 126.20, ça nous permettra de savoir sur 4 pistes, on va atterrir, donc ça, ça peut déjà nous aider. Alors là on n'a pas les cartes, c'est vraiment dommage, on a une image satellite. Directement Google ? Oh là là, c'est pourri. On ne voit même pas le numéro des pistes. Je peux zoomer plus. Ah, 32. Donc 32, 32, et de l'autre côté, 14. Donc on va atterrir sur la piste 14, puisqu'on a un vent au 70, on aura un vent de travers, mais au moins on va faire un direct par là. On va atterrir ici, c'est bien ce qu'ils disent. Avant un 70 degrés, 4 nautiques. Donc on va prendre ici, on aura un peu un vent de travers. Bon, piste 14 du coup, voilà. Donc ça c'est cool, on a déjà au moins un aperçu, un visuel de la piste. Bon bah écoutez, voilà, ça c'est très bien. Et là, c'est quoi ? Donc bon là, on n'aura vraiment pas la carte, donc du coup on se fiera à ce que la TIS va nous dire, et quelle piste il va falloir emprunter sur la piste, on va dire, en service. Donc on résume, on va à Passart, ça je vais le noter aussi, voilà, je note le plan de vol, comme ça ça sera fait. Alors, FMEP, ça me pris le stylo, RFIMP. Voilà, puis j'écris sur mon yoke, là, c'est pas cool. Hop, FMEP. Pas ça, donc ça c'est good. Et on prend le cap, je me remets la carte en mémoire, directement, oui bah directement tout devant, c'est pas très compliqué. 21 nautiques, on prend le cap 067, ou bien la radial 247, donc ça nous allons, et bien les paramétrer dans notre avion. Allez, on se donne rendez-vous à bord du cockpit du SAB 340 pour pouvoir amener nos touristes sur l'île Maurice, en espérant que je croise les doigts, que ça marche, et que je ne vais pas me cracher avec cet avion, parce qu'il est assez capricieux. Je me souviens du dernier vol que j'avais fait, l'atterrissage était limite catastrophique à cause de ce pilote automatique qui nous avait fait des siennes en plein vol. Donc là, très certainement, je ferai une approche à la main, ou alors si l'approche aux instruments nous permet de le faire, je vous montrerai comment procéder à une approche automatisée avec cet avion. Allez, à tout de suite, à bord du SAB 340 sur Saint-Pierre, avec 26 degrés. C'est vrai, alors, à tout de suite. Ok, donc nous voici maintenant à bord du SAB 340, on va lancer la checklist, je vais déjà mettre le parking break, voilà. Alors, la batterie... Attendez, je ne me trompe pas, là. On va demander l'external power. Il y avait les bols. Oxygène. L'avionique. On va aller sur ON. Allez, on lance le moteur. Donc, à bord du SAB 340 de X-Aviation, un avion que j'apprécie particulièrement, même niveau que le PC-12 et le JS-32, pour les avions équivalents avec lesquels je vole beaucoup sur X-Plane. Un avion extrêmement réaliste, un avion très très bien fichu, un avion aussi très capricieux, qui demande pas mal de concentration au niveau du pilotage, parce que, franchement, il n'est pas facile, clairement. Je ne vous le conseille pas en tant que premier avion, parce que vous allez être un peu... un peu avoir les bras coupés, à cause de cet add-on, parce qu'il demande beaucoup de rigueur. Et voilà, au niveau du pilotage, il est très sensible. Donc, voilà, pas conseillé pour un premier avion. Après, au niveau du FPS, il est vraiment bon. Énormément de livrets. Moi, j'aime bien, vraiment, il est chouette. Attendre que le moteur, ici, se stabilise. Allez, on lance le deuxième. Voilà, c'est parti. Petit lieu extérieur. Je trouve qu'il y a vraiment de la gueule, cet avion. Voilà, ça se met en route. On va attendre qu'il soit synchronisé, les deux moteurs. Enfin, synchronisé. Il se cale au niveau de la vitesse. Alors, on va mettre l'autocars. Je vais sortir ma checklist. Alors, l'external power, on va mettre sur ON. Et nous allons mettre les générateurs en route. Condition lever au max. Ça va arriver. Voilà. On va attendre que nos instruments s'alignent. On va attendre que nos instruments s'alignent. Alors, flight plane. Alors, donc. Alors, FMEP. Voilà. Passard. Hop. Et après, c'est FIMP. Peu de bêtises. Voilà. OK. Donc, notre point de vol, il est bon. Alors, nos radios. Alors, on avait la 115-90. Et la 114-90, on la capte. C'est PRF. C'est celle qui va nous permettre de savoir à quelle distance on va devoir virer au cap 067. Donc, c'est 21 nautiques de la balise VOR. Alors, ici. 247. Ça, c'était bon. Alors, cap 67. Hop. Je mets la manette de gaz qui font un peu des siennes. Voilà. Hop. Allez. On lâche les freins. Et on se sauve. Les pieds dans le fil de casque. Donc, on risque d'avoir des petits sursauts d'avion à la Snoop Doggy Dog. Parce que j'ai oublié de désactiver, suivre le contour des pistes. Et donc, vous voyez ici, on a un petit rebord. Voilà, je vais même ralentir. On risque de faire pompe de l'op. Hop. Il est déjà là, vous voyez. Oh. Connerie. Hop. Téo Config. Téo Config. Alors, les flaps. C'était ôté. Donc, là, on risque d'avoir le même problème. Vous voyez, les petits décrochés, ici. J'ai mon nez qui gratte, cette rime, là. Alors, l'external light. Voilà, on va régler l'altitude. 3500. Donc, faites attention avec cet avion de ne pas mettre le pilote automatique trop, trop vite. Vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Allez, les deux oublos. Voilà, on bloque les freins, on teste à 80, et bah écoutez c'est bon on lâche tout, et bouche de gaz, allez, on tire sur le manche de façon ferme, et continue, positive climb, on rentre tout, en surveillant son axe par rapport à la piste. Voilà, on est bon. Alors on va suivre le 148, à 149 même. On va pouvoir mettre le pilote automatique, on va lâcher tout, on va se mettre en mode climb, voilà comme ça l'avion va prendre son altitude. Voilà, on est ok. Tout est bon. Alors on va reprendre la check list du climb. Gears c'est bon, ice protection set, autocars sur off, external light c'est bon, ça c'est bon, air conditioner c'est bon. Ça c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Voilà, bah écoutez on avait déjà tout fait. Hop, 3500 pieds, il va prendre son altitude demandée. Voilà, ça c'est très bien. Ça c'est bon. Ok. Nous sommes en hiding. On est à la bonne altitude demandée. On va baisser la vitesse. Voilà, on va faire une petite vue extérieure. Voilà. À bientôt l'île de la Réunion. L'île Maurice nous voici. Très jolie scène une fois de plus. Alors on n'arrête pas de me demander de l'hélicoptère. Eh bien écoutez, pas de panique. Bon, je vais en faire de l'hélicoptère. Sur X-Line c'est prévu depuis le temps que vous me le demandez. Donc il y aura de l'hélicoptère dans l'air. Et pour votre plus grand plaisir. Alors combien ? 11 nautiques. Donc on le voit ici. Voilà, 11 nautiques. À 21 nautiques, on va virer au cap 67. Je n'ai pas de bêtises. Je reprends mes notes. Cap... Elles sont là. Voilà, un peu le bordel. C'est mes notes. Cap 67. Voilà, c'est bon. Alors j'ai calculé aussi un petit peu avant... C'est où ? C'est ici. Donc pour mon taux de descente. Donc étant donné qu'on va monter après au FL 120 et qu'on doit arriver au FL 30, on va devoir entamer notre descente à 55 nautiques de l'île Maurice. Et avec un taux de descente. Alors on verra par rapport à la vitesse sol à ce moment-là. Mais on fera la vitesse sol multipliée par 5. Donc on sera à peu près à 1200, 1300 pieds minute pour le taux de descente. Voilà un peu l'annonce fracassante de la soirée. On va baisser un peu la vitesse parce qu'on va un peu trop vite. Voilà. Donc là on s'éloigne. C'est pas très grave puisque c'est à la procédure. Donc pas de panique. Donc quasiment arrivé au niveau de Passart. On va le virer. Vous voyez ici on est à 17 nautiques. Donc on va devoir virer directement vers ce point. 17 nautiques. Donc euh... Avatar nautique pardon. Au cap 67. Donc de toute façon vous voyez ici. On a le VOR 1. Donc on va virer exactement au VOR. Et puis après on entamera le mode NAV. Comme ça une fois que l'avion arrivera aux abords de Passart, on activera le mode navigation. Ce qui va nous permettre de voler directement sur la trajectoire de notre vol. De notre vol. Alors... On arrive aux abords de 21 nautiques. Alors je vais couper mon trackier. Voilà. 21 nautiques. On y va. Voilà. Voilà. C'est mieux comme ça je peux jouer de la molette. Donc là bien sûr. On va récupérer ici. Euh... L'île de la Réunion. Alors je vais commencer à régler ici. Mon altitude cible. Voilà. Et je vais bientôt le passer en mode climb. J'ai plus ma procédure sous la masse. Pas très grave. On va commencer notre montée. Alors le problème c'est comme j'ai pas toutes les informations sur la carte. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs ça me fait ça. Enfin que j'ai pas toutes les données mais bon bah écoutez je commence ma montée là tranquillement. Pas tranquillement dis donc pépère euh... Il cabre hein. Il va réduire hein son angle. Voilà. Un peu pourri la météo là. Voilà. On va arriver à 6000 pieds. On passera sur une... sur une pression standard. Voilà. Voilà. là. Voilà. Voilà. Regardez-moi ces nuages là. Tout pourri. Pas très très bonne la météo. Pas très très bonne la météo. Si je peux avoir la température dans la région du nord telle qu'on l'avait sur l'île de la Réunion. Donc je serais très heureux à ce moment là. Si on se caille vraiment là. Alors. Eiffel 77. On va reprendre un peu de vitesse qu'on a bien diminué. On se fout pas dans le rouge. Là nous l'aricone est dans le rouge. Voilà. Ah. De nouveau dans le rouge. Regarde-moi ces nuages là. Vraiment immondes. Bon bah écoutez tranquille le vol. Franchement ça se passe vraiment bien. Une fois que l'avion est bien réglé il est vraiment agréable à utiliser. Il y en a un taux de montée quand même assez ahurissant quand même. Moi j'en m'installe. Ouais là vous me voyez bailler parce qu'il est tard. J'ai tellement eu de soucis au niveau des enregistrements. Que j'ai recommencé mat et mat fois le début du vol. Je raconte même pas les problématiques moteurs que j'ai eu au démarrage. Les problématiques moteurs en plat vol. J'ai même pas fait attention que j'étais dans le rouge. Ah bref des erreurs de débutants vraiment très rageantes. Qui m'a fait perdre énormément de temps. Mais bon bah voilà maintenant le vol est carrément mieux. Pour ne pas dire parfait. Mon maillet clean. Donc oui désolé. Ah je peux pas me cacher là la caméra vous me voyez. Je sais même pas quelle heure il est là d'ailleurs au moment j'enregistre. C'est presque une heure du matin. Allez comme je me dévoue pour vous quand même. Heureusement qu'elle ne travaille pas demain. Au moment j'enregistre la vidéo on est mercredi. Je sais pas quand est-ce que je vais la poster sur internet. Je sais pas. Allez on arrive à 12000 pieds. Ok on va reprendre une croisière normale. Ça va le plafond est assez haut. On ira pas jusque là. Ok impeccable. Petite vue extérieure. Alors une fois qu'on aura récupéré notre route principale on va dire. On va l'appeler comme ça. J'activerai ici le mode cdi. Je vous mettra en mode gps. Et ici. On se mettra en mode nav. Vous voyez ici au niveau de l'instrumentation quand je passe en gps. Et en véloc. 068. On doit être au 067. Mais bon c'est bon. Elle n'a pas de problème. Vraiment. Voilà un petit chouïa. Allez on peut dire à tout le monde de se lever. Voilà. Au moins voilà. Tranquille hein. Après je ne sais pas trop ce que ça va réellement donner la météo au final. Alors normalement. Je l'ai ici. Meta query. Euh. C'est quoi ? C'est. FIMP. Alors. Un vent de 2 nautiques. Au 310. Put. Ça. Ça change la donne au niveau de l'atterrissage. Parce que du coup on ne sera plus en piste 14 mais de l'autre côté. Ouah. On dirait. Merdasse. 27 degrés. Euh. Des nuages à deux altitudes différentes. Exactement comme on a ici. Donc des. Gros moutons comme j'appelle ça. Des 27 degrés. Non mais. Trop classe quoi. Ah oui attendez. Latice. Il est à combien. Est-ce que je n'avais pas à régler. 126 degrés. 200. C'est bon. Il était déjà réglé ici. Euh. PRF. Non. 114. 80. Voilà. Maintenant. C'est celui-là qui va m'intéresser. C'est ça. Ouais. 114. 80. C'est lui qui va m'intéresser comme voir. Donc du coup si le vent est en notre faveur. Et bien on fera un atterrissage direct sur la piste. Est-ce qu'il nous dit quoi là. Euh. Si je fais Procedure Select Approche. En VOR32. Bah écoutez. Eh. C'est pas bon ça. Ah bah alors là maintenant je ne sais pas. Il est vrai que c'est évotu. Rahlala. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je ne sais pas. Ça m'embête. Comment je peux avoir cette carte. Oh. Alors ce que je vais faire c'est que je vais activer ici le mode. Hop. Et mode 9. Voilà. Comme ça vous voyez ici on le voit. On reprend le. Le mode 9. Et on va rejoindre ici notre route. Alors du coup je vais vous faire une petite vue extérieure. Faut profiter du magnifique paysage de la flotte. Voilà. Alors je vais essayer de retrouver la carte d'approche. Comment j'ai à voir ça moi. Ah tiens j'ai un aéroport des Thaïs. J'étais persuadé de l'avoir une fois cette carte. FIMP A. A pour charge. Ah. Ah. Mais la voici. Je l'ai. Ah ben c'est cool. Alors Vord DME Renoray 32. Donc il faut qu'on soit à 4000 pieds. Donc ça va changer un peu mes calculs. Ok. Alors qu'est-ce qu'ils me disent. Ouais. 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 Ok. Ouais. Ouais. Bon bah écoutez, y'a rien de compliqué là-dedans. Bon je suis content de l'avoir trouvé Alors ma distance Donc là on a plus de 80 nautiques Combien ont cumulé ? 83 ont cumulé, 82 Donc nous c'est à 55 nautiques Pourquoi j'ai dit que ça allait changer mes calculs ? Ah oui, puisqu'on doit aller au FL 4000 Donc Bon bah ça nous fait 50 nautiques Ce que je l'avais fait au FL 120 à 30 On était à 110 Donc là 120 Non c'est pas bon Je m'étais même trompé avant d'ailleurs J'avais fait n'importe quoi au niveau de mes calculs N'importe quoi Alors je refais vite fait mes calculs Ah ouais c'était totalement faux Donc 40 nautiques Et on va prendre un ground speed On le voit ici 260 On va garder celui-ci Donc ça nous fait 40 nautiques On va changer ça Saloperie de stylo Et après Voilà à 1300 pieds Donc à 40 nautiques On va devoir Descendre À 1300 pieds minutes Tout en gardant une vitesse ground speed De 260 Ok J'arrive à combien là ? Ah oui je crois qu'il était à 14 minutes Il y a un petit problème Bon Eh bien du coup L'approche L'approche va pas être très très compliquée On va dire Ah oui alors du coup C'est pas ça que je voulais savoir C'était par quelle approche Mkr Est-ce que j'avais un Mkr ? Tac Hauteur Non Alors oui mais là c'est un quoi ? C'est un VOR Un VOR DME Alors Eprex Evotu Alors là PLS Mais dis donc Pourquoi j'ai pas tout ça moi ? Euh ouais Je me suis réjoui trop vite Alors attendez Alors j'avais fait un VOR DME Eprex Evotu PLS Si on avait fait un direct tout à l'heure Donc ça sera un Vector Si j'ai pas de bêtises C'est vraiment affreux là Les cartes comme ça Dites moi Bah écoutez on fera un Vector Alors on va pas s'enquiquiner 68 nautiques Écoutez on va pas s'enquiquiner De toute façon on va faire une approche directe Étant donné que le vent vient du bon côté Et puis on va faire un VOR DME Alors est-ce que je peux faire ça ? J'ai dû bloquer la vitesse 65 Bon bah écoutez on a un petit peu de temps Niveau régime moteur On est bon Euh ouais J'ai oublié de faire un truc Ah bah non je l'avais Ah si je l'ai pas fait Chaque fois j'oublie ça Il a reconditionné une vingtaine de degrés On l'a mis en auto Ok Alors combien de nautiques ? 59 Niveau fuel Alors On a de la marge Alors capte toujours pas la 10 Bon c'est normal hein C'est loin Toujours pas le VOR Alors c'est bien le 114-80 Ça me dit rien 114-80 Ouais c'est ça C'est ça Bon écoutez On verra 12 minutes On va dire de vous montrer encore le paysage Il n'y en a pas A chaque fois ça Ça me stresse C'est hallucinant Même que c'est du virtuel Mais même en réel Enfin réel et virtuel De voler au dessus d'une étendue d'eau comme celle-ci Me stresse Réellement C'est bizarre hein Limite comme de la claustrophobie Vous allez me dire Ouais mais c'est en milieu fermé Là on est vraiment en mode open Bah ça me fait pareil quoi Ça me fait la sensation De cette immensité du vide Très bizarre Bon ce que j'aime bien aussi C'est qu'il n'oublie pas les pilotes Parce qu'il y a des add-ons On ne voit pas les pilotes dans l'avion Et ça c'est juste pourri de ne pas les avoir Alors je ne vois pas où il y a le réalisme De ne pas avoir les pilotes Tu vois d'ailleurs J'en ai pensé Ça s'est bien dégagé là Dis donc au-dessus de nous Alors 51 nautiques Et nous on avait dit Pour ceux qui suivent 40 C'est très bien Nous on avait dit 1300 pieds Alors je re-A PLS Attendez Vous n'avez pas vu PLS Rock Je vais voir un truc Et si regardez Il est là Cool Donc je l'ai bien Je l'ai bien sur ma carte Et le VOR C'est un 113.7 On va le régler Non Ici PLS 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 Nous voici 46 nautiques Attention Nous y sommes Bientôt Allo Ah Rhum Quand tu nous tiens On va le bol On va le bol De cette période d'hiver C'est la période Qui me saoule par excellence Je déteste cette période Il n'y a rien de bien dans cette période Il fait froid Il n'y a pas de nature Je déteste la neige Alors je n'aime pas ça du tout Vraiment Heureusement que j'en ai On en a très peu dans la région Enfin ça fait moins 3 ans Qu'on n'a pas eu de neige Et à une année On a eu 40-50 cm Facile On n'a pas pu les travailler Pendant 2 jours Toutes les rues étaient bloquées Les métros arrêtés Enfin bref C'était L'apocalypse On se souvient à l'époque Où j'avais encore mon chien Mon chien sort de J'avais un bulldog français Saut de ma porte de maison On passe dans la rue Et en fait Où le chien a complètement disparu Dans la neige C'est assez rigolo Peu à son âme Ce petit chien Un petit chien Vous auriez vu le bazar Allez 40 nautiques On y va C'est parti Mon kiki Alors 1300 Ouais alors attendez Oh ce qu'il va vouloir Ouais c'est bon Ça descend Mais cas de galère ce truc Alors la V10301 On va garder le grand speed Quelle galère ce truc Sérieusement ils avaient pas pu faire plus simple Voilà c'est bon On essaie de garder le grand speed 259 J'essaie de rétablir un peu la vitesse 260 Ah 260 260 c'est bien Ce qu'on l'avait au départ Impeccable On va écouter Notre descente est partie 1300 pieds 26 nautiques Très très bien On va perdre un petit peu de temps J'aurais dû anticiper un peu Alors du coup La procédure d'approche Voilà Qu'est-ce qu'il nous fait Enter On y arrive On voit l'île Maurice On arrive au terme de notre voyage Je sais pas ce qu'il nous fait là Je sais pas ce qu'il c'est que ce truc Enfin quand je vois ça 21 nautiques 7900 pieds On doit arriver à 4000 pieds Pour la procédure Écoutez on va y être Tranquille Quelqu'un n'était pas trop trop mauvais Pour une fois Alors Alors Voilà On se met vers PLS Il va suivre tous les points Jusqu'à l'atterrissage Voilà On va commencer notre procédure d'approche Ça va descendre à vitesse quand même On arrive vite quand même je trouve Bon on est encore un peu en mode descente Donc c'est normal qu'on prend un peu de vitesse Bon j'ai pas d'autogène dessus Ce que je l'ai pas trouvé On est aux abords des pistes D'autogène Tiens Tiens la TI On l'a pas eu Ah ça m'embête Du coup j'ai pas la bonne altitude Attendez je vais mettre C'était comme tout à l'heure C'était 74 Parce qu'on était quasiment même Voilà Il a atteint sa vitesse Sauf à son altitude Donc ouais c'est normal On va faire une approche Comme ça on va repartir Pour faire une approche vers la mer Ça c'est normal Pour l'instant on est bien On va remettre un peu de vitesse Donc voyez on va partir comme ça Hop Faire le virage Et repartir là Alors par contre je sais pas Ce que c'est que ce truc là Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est Voilà Alors je vais nettoyer ça Voilà qui est plus propre Alors la vitesse elle est bonne Vous voyez il faut que je montre avec mon doigt N'importe quoi Voilà Ici je l'ai contraint A ne pas trop dépasser cette vitesse là Donc ça c'est bien On est à 4000 pieds Petite vue extérieure Parce que du coup là On voit du paysage Donc ça serait dommage De pas vous le montrer Voilà puis dans une prochaine aventure Et bien on prendra Un petit coucou Et puis on fera le tour de l'île Pour les passagers Pour faire une petite balade Voilà compris dans leur voyage On va dire Et puis après on retournera Avec le SAB A Roland-Garros Pour clôturer notre Notre série Aventure Ça fait un moment que je l'avais initié Celle-ci C'est bizarre que la 10 ne s'est pas mis en route C'était bien C'était bien 126,20 Alors attendez Oui 126,200 Bizarre Moins deux Bon bah écoutez Je sais pas pourquoi Il m'a fait ça Euh Ouais c'est pas grave Alors voilà Regarde notre plan de vol Ce qu'il nous fait Ouais la vitesse Ah à chaque fois je monte avec mon doigt Mais n'importe quoi Voilà la vitesse Vous voyez elle bouge pas Puisque je lui ai demandé De ne pas aller au-delà De cette vitesse là Très très brumeux Enfin très nuageux Vous voyez là Oh GG On voit rien Ah regardez Un petit problème avec l'autogène Il y a des arts en plein milieu Ça c'est la map en fait Qui n'a pas été déclarée Comme ça Et donc du coup Il place les arts Un peu n'importe où Bon c'est pas grave Ah bah voilà Chercher la piste Alors Piste 32 La voici Tout le Bataclan au sol Hop Alors on va commencer A réduire la vitesse Bon pour l'instant Tout se passe bien Je reste concentré au maximum On va descendre les gears Voilà on met un peu de gaz L'approche PLS Alors du coup Hop Non c'est pas ça Match checklist Descent On l'a fait Tac 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 Approach External light Tout ça c'est fait Alors une fois qu'on a Atterri landing Alors le landing Gear down Alors les props On va les activer Autocast On Sur on Lundir c'est fait Hydraulique c'est bon Prop 5 c'est off Condition Levers Inéomax Claps Claps Sur un cran de volet Yodamper Je ne sais pas si je l'avais mis Je ne sais pas si je l'avais mis lui Le Yodamper Ah il est où ? Ah oui mais alors attendez Si je touche au Yodamper maintenant Ca va désactiver mon Mon autopilot Mais ça c'est normal De toute façon L'autopilot qui va se désactiver Parce que de toute façon Je vais devoir reprendre la main Euh Ouais Voilà Je crois que je me suis fait avoir Avec mon approche Ouais Alors ce qu'on va faire On va aborder le Aborder le Oh attendez Non c'est pas la peine Allez Je vais arriver trop vite Je préfère M'éloigner un petit peu On va s'éloigner On va refaire mon approche Parce que là J'ai pas vu que la piste Était aussi près Et je préfère assurer mon coup Alors est-ce que je suis assez loin Ou pas maintenant On va partir comme ça Voilà Je m' genre C'est trop vite Et là C'est dommage que j'ai pas été plus attentif sur l'approche parce qu'au moment le vol il s'était vraiment bien passé Décidément avec cet avion là j'arriverai jamais à faire quelque chose de correct Je suis maudit Alors est-ce qu'on est loin de la piste Si ça me paraît bien aller là-bas C'est de garder une vitesse constante et une attitude constante c'est pas évident Alors là faut que je sois perpendiculaire C'est bon Comme ça je mette du vore comme ça je suis un peu plus perpendiculaire au vore Ce qui permettra de me remettre dans l'axe de la piste puisqu'on est sur le vore donc je vais me servir de ça Non mais ça devrait marcher avec le vore Sous-titres par Jérémy Diaz Alors, ce que j'ai à la piste, là, dans mes parages. Ouais, c'est bon. Faut pas que je descende trop bas. Regardez, la piste, elle est là. Ouais, regardez, le vore, il bouge. Qu'on s'aligne. Voilà, super. Les flaps sont bons, les meilleurs sont down. Voilà, allez. Voilà. Je voudrais faire un tour complet. Plus la météo est nickel. Blending, tout est OK. 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 Allez, on n'en ferait pas que je sois trop bas. On lève un peu quand même. Faut que je me recentre. Là, on devient extrêmement maniable. Là, on devient extrêmement peu maniable. C'est un avion vraiment, vraiment, vraiment compliqué à atterrir. Oh là là, quelle catastrophe ! Oh là là, quelle catastrophe ! Oh là là, quelle catastrophe ! Allez, on y est. Allez, on y est. Allez, on y est. On y est. Voilà. On y est. On y est. On y est. On y est. Et bien voilà, écoutez, je suis vraiment très content d'avoir réussi ce vol. Attendez, attendez, on va où ? On va aller par là, parce que là, voici les avions de ligne. Bon, c'était chaud, hein. Vraiment, comparé au PC-12 ou à d'autres avions, ou même à un avion de ligne, c'est carrément plus compliqué à le faire atterrir le sable. Mais bon, c'est un petit défi et c'est ça qui est top, quoi. Allez, on va se parquer. Oh, quelle émotion. Est-ce pas clair ? Personne pour nous guider. Voilà. Allez. Parking break. Alors. Parking break. C'est fait. On l'avait fait. L'external light. On coupe tout. Avionique. Le générateur. Je vais couper les moteurs. hop et ben voilà là un vol qui se termine bien et voilà non écoutez et bien voilà j'espère que cette vidéo et bien vous a plu j'espère que vous avez pris du plaisir voilà moi j'ai bien apprécié ce vol j'ai bien aimé depuis le temps que je devais faire cette série aventure et puis ben voilà un atterrissage vraiment chaud bouillant j'ai cru que j'allais pas y arriver mais bon ben voilà c'est bon il fallait être plus attentif j'aurais dû être plus attentif à ce que je faisais et pas trop me fier à la distance par rapport à l'aéroport comme je le connaissais pas et voilà donc j'ai préféré assurer un tour pour que je ramène l'avion au sein et sauf parce que vu comment j'étais parti j'allais arriver comme un kamikaze sur la piste et je voulais pas je voulais faire quelque chose de propre bon pour moi c'est réussi sauf l'atterrissage vous voyez il y a une inertie qui est super bien réalise super bien fichu et donc du coup qui donne à cet avion un aspect un peu plus compliqué sur le pilotage pourquoi est-ce que j'arriverai à mettre ça vous n'avez jamais compris pourquoi ça marche pas ce truc bref c'est pas grave et ben écoutez à très bientôt sur la chaîne EFPV et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon vol sur votre simulateur préféré allez ciao bye bye merci